Bonjour chers amis, chers frères qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ et qui comptaient sur la puissance du Saint-Esprit. Alors, donc quelquefois, certains commentaires parlent de 9 fruits de l'Esprit-Saint, d'autres parlent de 12 fruits de l'Esprit-Saint, etc. Mais en Galactes 5, verset 22, on parle de 12 fruits de l'Esprit-Saint. Je suis en train de les compter, les 12 fruits de l'Esprit-Saint. Alors, je vais en faire un commentaire et puis montrer comment est-ce que les forces du mal rejettent ces 12 fruits de l'Esprit-Saint. A ces 12 fruits de l'Esprit-Saint, ils opposent la négativité, ils opposent le contraire. Alors, l'un des fruits importants de l'Esprit-Saint, c'est la charité. La charité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour en action. C'est l'amour en action. La charité, c'est l'amour en action. E, c'est la haine. Le refus du secours de l'autre. Le refus du secours de l'autre. C'est cela. C'est cela. A la charité qui est l'amour en action. L'amour qui est concrétisé. C'est ça. C'est ça la charité. Ces forces du mal opposent la haine. Et on sait les conséquences de la haine. La destruction, le meurtre, les génocides, le génisme, le fait de se proclamer supérieur. Voilà. C'est ça. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu très souvent dans l'histoire des êtres humains. Ceux qui se sont proclamés supérieurs et qui ont commis des crimes inuits. Il n'y a pas que les nazis. D'autres ont fait plus que les nazis. Oui. Même encore, on le voit. Les guerres en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Provoquer les guerres civiles en opposant des populations en Afrique, etc. Susciter des rébellions qui causent des morts. Le génocide au Rwanda. Il y en a même eu, dans les années 61, un génocide au Burundi. Oui. Il y a eu un génocide au Burundi. Avec Mitombero. Mitombero. Un officier de l'armée burundaise qui se voulait tout-ci. Il a fait un génocide contre les Hutus au Burundi. C'est là, souvent, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas. C'est le génocide contre les Tutsis. Et puis les Hutus modérés au Rwanda. C'est de ça seulement que les gens se souviennent. Maintenant, le deuxième fruit de l'Esprit Saint, c'est la joie. Il arrive d'un moment où, dans l'Église, on dit, soyez en joie. Les gens se disent, mais comment je peux être en joie comme ça? J'ai reçu quoi? Mais tu as reçu le don de l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait que tu es en joie. Il ne s'agit pas d'avoir forcément reçu quelque chose de matériel. Et la joie va au-delà. La joie, ce n'est pas le plaisir. La joie est liée au cœur. On peut voir une mère, par exemple, qui a l'article de la mort. Elle souffre beaucoup. Et puis, son fils qui a appris qu'elle est moquée, sa maman est malade, elle a couru et est venue à son chevet. Malgré la souffrance, la maman est en joie. Elle est heureuse et contente de voir son fils bien-aimé. C'est ça, la joie. La joie transcende la souffrance. La joie est liée au cœur. Voilà. La joie est liée au cœur. Mais, on va remarquer que ceux qui ne reconnaissent pas la joie divine, la joie spirituelle, ils sont toujours amers. Ils sont toujours énervés. Prêts à faire la guerre à quiconque. Vous voyez. C'est ça. Et ceux qui agissent ici, ils ne connaissent pas ce troisième don de l'Esprit-Saint, le troisième fruit, pardon, ce troisième fruit de l'Esprit-Saint, qui est la paix. Qu'on appelle la paix du Christ. La paix du Christ. Où il a dit que je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Qui est différente de la paix du monde. Voilà. Qu'il y a une paix éphémère. Qu'il y a une paix factice. Mais, vous remarquerez que, par exemple, dans la religion juive, quand les juifs se voient, ils disent shalom. Ça dit paix. Les musulmans aussi disent quoi ? As-salamu alaykoum. Salam, c'est la paix. On se souhaite la paix. Parce que cette paix-là, fait qu'on est inquiets de rien. On est inquiets de rien. Hein ? Comme dit le salmiste, mille tomes à ma droite, mille tomes à ma gauche, je ne crée aucun mal. Parce que, cette paix-là, est donnée par le Seigneur. Cette paix est donnée par le Seigneur. Alors, le quatrième fruit de l'Esprit Saint, c'est la patience. C'est la patience. La patience, c'est vraiment un don, c'est un fruit de l'Esprit. Parce que, la tendance naturelle de l'être humain, c'est d'être impatient. Ah oui, la tendance naturelle, c'est d'être impatient. On ne veut pas trop attendre. Voilà. Mais, ce fruit de l'Esprit Saint, de la patience, fait qu'on attend. et on a l'espérance. Parce que, c'est l'espérance qui fonde la patience. Vous voyez. Abraham a mis combien de temps pour recevoir la joie de porter dans ses bras son fils Isaac ? Vous voyez. La patience. Donc, il y a des choses comme ça, des fruits de l'Esprit. On pense que, bon, ça vient comme ça et que, bon, non, ça vient de Dieu lui-même. C'est des fruits qui viennent de l'Esprit Saint. Voilà, la patience. Maintenant, la bonté. Faire du bien. Il a dit que Jésus, puis partout où il passait, il faisait du bien. Combien sommes-nous aujourd'hui à faire du bien aux autres ? Non. Le contraire, c'est l'égoïsme. Le contraire de la patience, c'est l'impatience. Quelquefois, j'attends aujourd'hui, il y a une belle chanson qui dit génération pressée. On parle de nos jeunes en Côte d'Ivoire et peut-être ailleurs dans le monde. Quelqu'un a chanté en disant que c'est la génération pressée. Mais c'est vrai. Ils sont tellement pressés, ils ne sont pas patients. Vous voyez. et l'impatience fait qu'ils font beaucoup de bêtises. L'impatience fait qu'ils font beaucoup de bêtises. D'après, ils veulent gagner l'argent rapidement. D'après, ils veulent réussir rapidement. Et c'est là qui les amène à faire beaucoup de bêtises, des choses graves, des péchés mortels. C'est ça. Et la bonté, c'est un fruit de l'esprit. Ça vient de Dieu. Être bon n'est pas quelque chose d'automatique. C'est pour ça qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu et dit à Jésus, il a dit bon maître. Jésus lui a dit mais pourquoi c'est lui qui m'appelle bon? Parce que Dieu seul est bon. Pourquoi c'est lui qui m'appelle bon? C'est Dieu seul qui est bon. Vous voyez. Mais lui, lui, il est Dieu. Mais il n'a pas dit ça à l'autre. D'ailleurs, l'autre même aurait eu du mal à comprendre. Vous voyez. Donc, la bonté. Faire du bien. Faire du bien. Et le faire avec une si grande générosité qu'au contraire, c'est de la joie. C'est pour ça que Jésus lui a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La joie de donner, d'être bon. Voilà. Maintenant, la sixième. Pardon. Le sixième fruit de l'esprit, c'est la bénignité. La bénignité. La bénignité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se surestimer. C'est lié, en fait, à l'humilité. Bénignité, ça vient de ce qui est béné, de ce qui est petit. Donc, c'est lié, en fait, à l'humilité. C'est pour ça que Paul a dit à certains créants, ne vous regardez pas comme mieux que les autres, supérieurs aux autres. Alors qu'on a vu dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de gens qui étaient des eugénistes qui se sont proclamés supérieurs aux autres pour commettre des génocides, pour les massacrer. On voit chaque jour aux États-Unis le Ku Klux Klan qui a infiltré la police et qui abat des hommes noirs chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait. Et malheureusement, certains jeunes eux-mêmes, certains jeunes noirs eux-mêmes, pour le trafic de drogue ou bien pour le rap, etc., ils s'entretuent. Ils s'entretuent. C'est comme ça que Tupac a été tué. C'est bête. Le manque d'humilité. Le manque d'humilité, le manque d'humilité. Maintenant, il y a la longanimité. Bon, la longanimité, c'est lié aussi à la bonté, c'est lié à la générosité et puis au fait qu'on ait d'un accès facile. C'est-à-dire qu'on ait d'un accès facile. On ne se surestime pas pour dire « Oh, mais celui-là, celui-là, c'est qui ? Il veut que je le reçois. Pourquoi est-ce que je vais le recevoir ? » Non. C'est ça, la longanimité, c'est d'être d'un accès facile. Voilà. On a un accès facile pour que les gens puissent s'adresser à toi sans crainte. Voilà. C'est-à-dire que tu rassues les autres pour qu'ils puissent s'adresser à toi sans crainte, pour qu'ils puissent avoir accès à toi sans crainte. Vous voyez ? Jésus est le Seigneur, mais il laissait les gens venir à lui. C'est pour ça qu'à un moment quand ses disciples, ses apôtres chassaient les enfants, il dit « Non, ne chassez pas les enfants, laissez les enfants venir à moi. » Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a la mensuétude. La mensuétude est liée à la miséricorde. C'est liée à la miséricorde, la mensuétude. C'est le fait que tu pardonnes aux autres le tort qu'ils te font. Tu laisses tomber comme on dit. Tu lâches du laisse. Alors que ce que les autres t'ont fait, ils t'ont fait du tort. Mais tu appliques à eux la mensuétude. On a vu le contraire de la non-animité. C'est les gens qui sont orgueilleux, qui ferment les portes, qui refusent de recevoir les gens. Vous voyez ? Qui refusent de recevoir les gens. Et concernant le manque de mensuétude, c'est les gens qui ne pardonnent pas. Ah non, ils ne pardonnent pas. C'est des gens qui veulent se venger. Et eux-mêmes, ils veulent se venger. Ils ne laissent pas les institutions faire justice, etc. Non. Donc, ceux qui appliquent la mensuétude, ils sont pardonneurs. Ils pardonnent. Voilà. C'est important. Maintenant, je dirais le onzième fruit. Non, pardon. Est-ce que c'est le onzième fruit ? Non, le neuvième fruit. Le neuvième fruit, c'est la foi. C'est la foi. La foi aussi, c'est un don du Saint-Esprit. Bon, ici, c'est mis dans les fruits de l'Esprit, mais c'est un don du Saint-Esprit, la foi. Parce que c'est le Seigneur même qui fait que tu crois en Lui. C'est le Seigneur même qui t'amène à croire en Lui, à compter sur Lui, à t'appuyer sur Lui. Voilà. Alors que ceux qui n'ont pas la foi, ils comptent sur eux-mêmes. Ils oublient qu'ils sont des êtres humains, des créatures limitées, qui ne peuvent rien faire. C'est à cause ça, Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ensuite, quand il devait faire l'ascension, il a dit à ses disciples, attendez le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez. Donc c'est ça. Alors on compte entièrement sur le Seigneur. On compte entièrement sur le Seigneur. Ensuite, la modestie. La modestie, c'est-à-dire ne rien exagérer. Faire tout avec mesure. Dans la modestie, on fait tout avec mesure. On n'exagère rien. Parce que exagérer les choses, ça crée des problèmes. Voilà. Je pense que la seule chose qu'on devrait exagérer, c'est notre confiance en Dieu, notre amour pour le Seigneur. Voilà. La modestie. La modestie aussi qui est liée aussi à l'humilité. C'est lié à l'humilité. Voilà. C'est lié à l'humilité. Ensuite, il y a la continence. La continence, je peux dire, c'est le fait de... C'est lié aussi au fait de ne rien exagérer dans son comportement aussi. c'est-à-dire savoir se retenir. La continence, c'est savoir se retenir. Ah oui. Il y a des gens qui ne savent pas se retenir. Leur colère explose. Ils font exploser leur colère parce qu'ils manquent de continence. Donc, ils ne savent pas se retenir. Voilà. Donc, la continence, c'est aussi un don de l'Esprit-Saint. Pardon, un fruit de l'Esprit-Saint. Parce que fruit, c'est ce qui... C'est l'aboutissement, je veux dire, c'est l'aboutissement. Quand il y a un arbre, quand il y a des fruits, le fruit est mu, alors maintenant, on peut consommer. Voilà. Alors, on peut consommer. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est comme des manifestations de l'action du Saint-Esprit au-dedans de nous et alors, on fait voir ça de l'extérieur et on fait profiter ça à notre prochain, à nos frères et sœurs. Donc, c'est ça la continence. Donc, c'est ça. Savoir se retenir. Et puis, concernant la continence, tu ne vas pas faire des reproches à l'emporte-pièce, à un frère ou à quelqu'un, même si c'est de bonne aloi. Mais tu prends le moment et tu attends un moment favorable pour lui parler. C'est cela. C'est ça. Le dernier fruit, le douzième fruit, c'est la chasteté. Vous connaissez toute la chasteté. Vous connaissez tous la chasteté. La chasteté aussi, c'est un fruit de l'esprit. Être chaste. c'est la chasteté. c'est le fruit de l'esprit. C'est la chasteté. Souvent, on lit la chasteté au fait de ne pas, je peux dire, pratiquer à outrance l'acte sexuel. Ne pas pratiquer à outrance l'acte sexuel. comme on dit Saint Joseph est le chasse-tépoux de la Vierge Marie oh c'est pas vrai c'est le chasse-tépoux de la Vierge Marie vous voyez c'est le chasse-tépoux de la Vierge Marie là aussi c'est une sorte de continence mais au plan des relations sexuelles c'est la continence au plan des relations sexuelles aujourd'hui on trompe les gens en disant que non la chasse-tépoux si tu es chasse c'est parce que tu n'es pas viril si tu es chasse c'est parce que bon écoute tu n'es pas viril, tu n'es pas fort tu n'es pas solide etc vous voyez oh non c'est pas ça c'est pas ça c'est un fruit de l'esprit la chasse-tépoux c'est un fruit de l'esprit la chasse-tépoux oh aujourd'hui comme je l'ai dit là bon les gens vont contre la chasse-tépoux ils vont jusqu'à à la banalisation de l'acte sexuel alors que l'acte sexuel en principe ça doit être aussi une concrétisation de l'amour et du mariage une concrétisation de l'amour et du mariage alors ça devient son fruit par la chasse-tépoux et par une pratique sexuelle saine une pratique sexuelle saine voilà je viens de vous parler de les douze fruits de l'esprit saint auxquels veulent s'opposer les douze malfaisances du diable je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur Alou Kwame René je suis le frère Jean de l'amour de Jésus